Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu une réunion exceptionnelle ce lundi matin à Ouagadougou. Cette réunion va durer deux jours et elle est consacrée à l'examen de plusieurs avant-projets de loi. L'objectif de cet exercice est de renforcer certains textes législatifs sur la justice burkinabé. L'ouverture de cette réunion exceptionnelle du CSM a été présidée par le chef de l'État Michel Kafando. Le reportage de Souleymane Sanou et d'Evelina Dabiri. Je déclare ouvert les travaux du Conseil supérieur de la magistrature. A cette session, le Conseil supérieur de la magistrature aura examiné entre autres des avant-projets de loi, ou autres cours et aux juridictions administratives, ainsi qu'un projet de loi relatif à la création et au fonctionnement du Pacte national pour le renouveau de la justice. Objectif, améliorer ces textes législatifs jugés insuffisants. Dans la pratique, ces textes ont révélé leurs limites, d'une part, au regard de l'opérationnalisation des missions et des attributions de ces juridictions, et d'autre part, face aux exigences de plus en plus des justiciables. La tenue des États généraux et l'adoption du Pacte national pour le renouveau de la justice ont confirmé l'urgence de lever les obstacles majeurs liés au fonctionnement et à la mauvaise gestion des dossiers au sein des juridictions. Dans la pratique, ces textes ont révélé leurs limites, d'une part, au regard de l'opérationnalisation des missions et des attributions de ces juridictions, et d'autre part, face aux exigences de plus en plus pointues des justiciables. La tenue des États généraux et l'adoption du Pacte national pour le renouveau de la justice ont confirmé l'urgence de lever les obstacles majeurs liés au fonctionnement et à la mauvaise gestion des dossiers au sein des juridictions. Durant 48 heures, les magistrats auront à travailler afin de rechercher la pertinence et l'efficacité des textes législatifs. À la suite de cette session, un léger mouvement de magistrats en vue d'assurer un meilleur fonctionnement des institutions judiciaires sera constaté, a souligné le ministre en charge de la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !